Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et je vais vous présenter le match Bayer Leverkusen contre Borussia Dortmund qui a lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à 17h30 pour le compte de la 18ème journée de Bundesliga le championnat d'Allemagne, donc le Bayer Leverkusen est 9ème et reçoit Borussia Dortmund 6ème donc je vais revenir sur les classements des deux équipes dans le championnat on va voir aussi les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, on va voir les résultats des 10 derniers matchs pour les deux équipes ça va nous permettre de déterminer la forme du moment, on verra aussi les compos d'équipes possibles, probables ainsi que les tactiques, ça peut en changer encore d'ici le début des matchs mais ça nous permettra de définir une tendance, donc c'est parti alors Leverkusen est donc 9ème du championnat de Bundesliga avec 24 points en 17 matchs 7 victoires, 3 nuls, 7 défaits, 30 buts pour, 28 comptes, plus 2 de Golavera Dortmund à 7 points de plus, ils sont 6ème avec 31 points eux ils ont 10 victoires, seulement 1 nul, 6 défaits, 31 buts pour, 25 comptes, plus 6 de Golavera ils ont tout compris, les matchs nuls ça sert à rien puisque la victoire c'est à 3 points et le match nul à 1 point avec ça, en faisant qu'un match nul, vous voyez, ils font plus de victoires et ils sont dans les premiers donc déjà ces deux équipes sont séparées de 7 points donc si Leverkusen gagnait contre Dortmund, ils reviendraient à 4 points au championnat puis surtout ils passeraient Mouchon Gladbar, ils seraient quand même, ils seraient juste devant ils seraient 8ème Leverkusen, par contre si Dortmund gagne, ils regagneraient quelques places allez c'est parti, meilleur buteur, meilleur passeur pour Dortmund, on a Youssoufa Moukoko qui est 16ème meilleur buteur du championnat, comme Moussa Diaby de Leverkusen ils sont tous les deux ex-aequo, alors Moukoko il a 6 buts en 16 matchs et Diaby il a 6 buts en 17 matchs pour les passeurs décisifs, on a également 2 joueurs ex-aequo alors Karim Demirbet pour Leverkusen a 3 passes décisives en 14 matchs et Jude Bellingham pour Dortmund a 3 passes décisives en 16 matchs les 10 derniers résultats, alors pour le Bayer Leverkusen c'est 5 victoires, 3 nuls de défaite, 19 buts pour 14 comptes, puis 5 de goal à verrage mais surtout vous pouvez le voir, les 5 derniers matchs, c'est que des victoires alors surtout les 2 derniers matchs depuis la reprise après la trêve où ils ont gagné 3-2 à Mouchon Gladbar et ils ont battu Borum 2-0 donc ils sont plutôt en forme Leverkusen Dortmund de son côté sur les 10 derniers matchs c'est pourquoi, c'est quoi ces stats ? c'est pas 6 victoires, 2 nuls, aucune défaite parce que je vois qu'il y a 2 défaites là c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites j'ai oublié le petit 2 là donc Dortmund sur les 10 derniers matchs c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites 21 buts pour, 12 comptes, 9 de goal à verrage donc c'est pareil, il marche plutôt pas mal vous voyez depuis la reprise, on a les 4-3 contre Goubourg et 2-1 à Mayence alors par contre ils prennent beaucoup de buts mais ils en marquent plus que l'adversaire, c'est le principal pour gagner les matchs mais avant ils avaient perdu à Mouchon Gladbar 4-2 alors que vous voyez Leverkusen a gagné 3-2 bon c'était en novembre pour Dortmund mais voilà, Dortmund est peut-être aussi en forme mais peut-être légèrement moins que Mouchon Gladbar que Leverkusen et Leverkusen jouent à domicile mais c'est à peu près la même chose les deux équipes viennent de faire une belle reprise après la trêve les compos d'équipes possibles, probables mais tout peut changer d'ici le début du match alors pour Leverkusen les amis on a en gardien Radeki défense Tapsoba Taa, Incapi, c'est 3 des défenseurs alors défenseur ou Elie, on va dire Frimpon et Becker milieu de terrain Palacio, Andrich, milieu offensif Wirtz, attaquant Diaby et Losek ok donc c'est du 3-5 ou 3-4-1-2 on va dire suivant après comment ça joue côté Dortmund gardien de Kebel défense Guerrero Schlottenberg Hummels Rieherson milieu de terrain défensif Oetskan Bellingham milieu offensif et Elie Réna, Brandt, Malen attaquant Moukoko là c'est du 4-2-3-1 après je comprends ces deux tactiques qui permettent d'avoir beaucoup de but il y a beaucoup de milieu de terrain là pour le 4-2-3-1 ça se projette vite vers l'avant ça peut faire du pressing ça peut se réadapter suivant les tactiques adverses donc voilà les amis je pense que vu les résultats des deux équipes il devrait y avoir du spectacle et des buts enfin je le souhaite en tout cas je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 janvier 2023 17h30 pour le match de la 18ème journée du championnat d'Allemagne de Bundesliga le 9ème le Bayard Leverkusen reçoit Borussia Dortmund le 6ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.